Ça a été vraiment difficile pour moi de faire cette lutte acharnée du tribunal entre les enfants. Mes enfants ont rencontré les services sociaux et tout. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et je savais que toi tu as divorcé. C'est toi qui as demandé le divorce. À quel moment est-ce qu'on sent que là, sur le point de non-retour, il faut divorcer? Moi, j'ai fait ce choix à partir du moment où il m'a fait cette lutte acharnée du tribunal entre les enfants. Mes enfants ont rencontré les services sociaux et tout. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et je savais que toi tu as divorcé. C'est toi qui as demandé le divorce. À quel moment est-ce qu'on sent que là, sur le point de non-retour, il faut divorcer? Moi, j'ai fait ce choix à partir du moment où il m'a porté la main. Ah, à quel moment il a porté la main sur toi? C'était la première fois ou il y avait eu d'autres? Ça, c'était vraiment la première fois où c'est vraiment me porté la main. Pourquoi? Avant, il y avait eu des petits coups. Avant, il y avait eu des... On se bousculait. Moi-même, j'ai un caractère de garçon. Ah ouais? Sans blague, je te vois pas. Caractère réel. Ah ouais? Je suis fille unique parmi quatre garçons. Ah oui, il a fallu s'imposer quand même. Voilà. Donc, je sais que je ne laisse pas faire quand même. Mais là, c'était vraiment des coups que j'ai reçus. Et là, j'ai dit non. Non, là c'est trop. Là, j'ai dit non. Là, j'ai dit non. D'accord. Pour aussi l'éducation des enfants, c'est pareil. On ne s'est jamais entendus. Ah. On ne s'est jamais... Et vous t'en avez fait deux enfants? On a fait deux enfants. Et c'est là où je te dis que la pagaille était vraiment à son paroxysme. D'accord. C'est... En tout cas, de mon côté, je le dis, je ne l'accuse pas. Aujourd'hui, moi, je fais un travail sur moi. Et tout ce que je peux faire pour retrouver cette instabilité dans ce chemin que j'avais pris, je suis prête à le faire. Je ne l'incrimine pas. Au contraire, dans le livre, je demande pardon que j'ai aussi... Ta part de tort. Ta part de tort. Donc, voilà. C'est à refaire. Je le ferai autrement. Hum, ok, 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 ok. En tout cas, c'est honnête de reconnaître ta part de tort. Et donc, bon, je pense que j'étais assez titillé comme ça. Donc, moi, maintenant, c'est comme moi, j'aimerais savoir, c'est... Depuis que tu es auteur, qu'est-ce que le fait de devenir auteur du livre « Les calvaires d'une mère célibataire immigrée » t'a apporté concrètement ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, Edénie, ou t'as donné un livre comme celui-ci ? Déjà, c'est... C'est une... On peut dire que c'est une résurrection. Parce que c'est comme si j'ai déposé tout dans le livre et je suis une autre personne. Et... Comme si tu as déchargé un fardeau, quoi. Exactement. D'accord. Je... Vraiment, je me sens autrement. Avant, j'étais... J'étais nerveuse. J'étais... J'y a des choses que je ne comprenais pas. Ah oui ? Oui. Oui. Mais aujourd'hui, j'avais de la colère, de la rempe. Oui. Et je pense que tout ça est derrière moi. Oui, parce que le fait d'écrire, ça t'a permis de... Je sais pas comment... Pèlerinage spirituel. Exactement. Parce que tu as retourné dans le passé. Tu peux écrire, il faut que les choses soient claires. Exactement. Parce que tu structures tout ça, il a t'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Exactement. Donc ça va marquer. Et j'accusais beaucoup les autres. Ah, d'accord. Tu vois. Oui. Et après le livre, j'ai compris que c'est jamais la faute des autres. Ah, super, super. Ça, c'est beau ça. C'est beau, c'est votre responsabilité. D'accord. Il faut se remettre en question et faire les choses. Donc après, il y a aussi les rencontres. Oui, bien sûr. Il y a les rencontres que j'ai faites. Et le livre Voyage et le nom est un peu parti. Ah, aïe, 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 aïe. Ça fait plaisir. C'est sûr, surtout les retours de tes lecteurs. Les retours des lecteurs. Ça impacte. Et vraiment, c'est l'objectif. Ça fait aussi la fierté d'une famille. Il n'y a pas auteur qui veut mais qui peut. Qui peut. Des enfants aussi de l'entourage. Génial. Et concrètement, toi, tu as suivi le programme Valége pour écrire un livre à le vendre. Le programme Plus le délit. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a été utile dans la concrétisation de ce projet-là? Mais je pensais qu'écrire, parce que moi, je pensais qu'écrire, c'est prendre son stylo et raconter sur sa vie. Ce que beaucoup font. On a des écrits un peu partout. Voilà. Mais ça m'a ramené d'abord à, c'est-à-dire, ça m'a structuré. Oui. C'est-à-dire, pour écrire, il faut une méthodologie. Oui. Voilà. Donc, ça m'a formée et c'est comme ça que j'ai pu aller jusqu'au bout. Et est-ce que le regard des gens vis-à-vis de toi a changé depuis que tu es auteur? Moi, je pense parce que, tu sais, les gens ont envie de faire les choses. Mais ils n'ont pas les bonnes informations et ils ne sont pas au bon endroit. Donc, quand ils voient comme ça que quelqu'un a accompli, il y a vraiment des bonnes fois qui viennent et qui disent vraiment félicitations, c'est courageux et ça fait plaisir. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. En l'occurrence, ta coach, j'ai vu qu'elle a eu des hésitations, plein les yeux. Alors, pourquoi qu'elle ne s'attendait pas à ça? Quand elle a vu déjà sa photo dans le livre, elle n'arrête pas de dire, mais il y a ma photo. Ah ouais. Et là, vraiment, ça l'a beaucoup honoré et c'est le but. Oui, oui. Et je suis très, très contente qu'elle soit ma coach d'ailleurs. On parle ici de la coach Déborah Nicole Bourgeois. C'est ça. C'est ça. Non, c'est super, c'est super. Maintenant, on va aborder une thématique un peu plus d'actualité. D'accord. Aujourd'hui, tu as une association, Akufa. Tu es auteur. Tu es salarié. Moi, la question qu'elle m'avait te posée, c'est... Tu as fait combien de temps que tu es en France, du coup? 23 ans. Non, plus. Plus, ok. 25 ans maintenant. Et quel est le regard que tu portes sur la diaspora africaine en Europe? Je me dis... Je n'indexe personne, mais je dois parler. Oui. Je me dis que la qualité d'individu qui fait le voyage a changé. Je ne sais pas si tu me comprends. Vas-y, Skogou. Parce que quand on voyageait, c'est vrai qu'on n'avait pas d'objectif. On ne voulait pas l'avion. Mais, voilà, on voulait pas l'avion. Mais, on n'avait pas voyagé pour... Pour embêter les autres, je peux dire, si le mot est fort. Non, 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 ça va, ça va. Les gens voyagent aujourd'hui. Ils ont déjà toutes les informations qui peuvent les amener à contourner les lois françaises. Et ils viennent pour ça. Et quand ça tourne mal, c'est la faute de la France. D'accord. Ce que moi, je veux que la diaspora comprenne, c'est que il y a deux poids, deux mesures. Ok. On ne leur dit pas de renier leurs valeurs. Mais, vous êtes à un endroit où il y a des valeurs. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. On est d'accord. On est d'accord. Donc, conformons-nous comme là où nous sommes et que nous allons rentrer chez nous. Nous aurons nos valeurs. Pourquoi vouloir imposer nos valeurs aux autres sur leur territoire? Et je pense que l'Afrique aussi se bat aujourd'hui pour ça. Que les autres n'apportent pas leurs valeurs chez eux, ne les imposent pas leurs valeurs. Donc, c'est valable pour les deux. Ok. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut quitter l'Afrique pour se rendre en Europe? Tu lui dirais quoi? Je dis il faut se préparer. Et comment on se prépare? Il faut savoir ce pour quoi on voyage déjà. Avoir un objectif. Avoir un objectif. Où on va. Et quelles sont ses perspectives d'avenir. Et quelles sont les perspectives qu'offrent sur le pays d'accueil. Tu vois. Est-ce qu'on peut être l'association approfondre dans ces informations? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai déjà, en écrivant ce livre, j'ai déjà empêché deux étudiants de voyager sans, tu vois, on a la possibilité d'aller s'inscrire à l'université et de venir légalement en France. Quand ça ne, quand ça traîne, on veut prendre la voie de visa touristique et venir et on va voir après. Je dis non. Il faut avoir de la patience. Ce qui est sûr, quand le dossier est bon, le visa sort. C'est ça le principe de la France. Quand tu es bien et correct, la France te donne tes doigts. Mais dès qu'il y a un hic, eux aussi, ça ne passe pas. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'étés en Afrique. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu ne veux parler que des coups d'État ou ce qu'il y a derrière les coups d'État. De tout. Allons-y. Déjà, moi, pour moi, les militaires n'ont pas une place là. Ok. je ne pense pas qu'ils soient habilités à diriger. Thomas Sankara était militaire. Oui. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas? On a vu la fin. Oui, on a vu la fin, mais quand même, c'est quelqu'un qui a marqué le monde entier de par son leadership et son courage. Oui. bien qu'étant militaire. Oui. Ce que je demande aux militaires, c'est qu'on peut toujours contribuer au développement de son pays sans être président de la République. Est-ce que ça veut dire que les militaires n'ont pas leur place comme chef d'État? Ce n'est pas leur rôle. Pourquoi? Ce sont les citoyens? Non, ce n'est pas leur rôle. Avant d'être militaire, ils sont citoyens. Non, ce n'est pas leur rôle. C'est comme si tu me dis que le médecin va... Bien sûr, c'est un citoyen. Oui. Est-ce qu'on a dit qui doit être chef d'État? Mais ils ont la fois assuré notre sécurité. Oui, tout à fait. Mais ce sont des citoyens. Oui. Moi, mon père était gendarme. Je sais. Voilà. Donc, pour toi, maintenant, pour toi, la politique, alors, c'est réservé à quel type de personnes? Ceux qui ont fait la politique, ceux qui ont fait les écoles, l'ENA et l'autre. Mais on peut faire... Non, mais l'ENA forme les administrateurs supérieurs, c'est vrai. Les administrateurs d'État, c'est vrai. Mais je prends les exemples par exemple de Thomas Sankarali, il n'a pas fait l'ENA, en tout cas pas, ce que je sache. Mais quand même, c'était un très bon l'ENA qui a fait ce qu'il fallait. Je vais prendre aussi le cas, par exemple, de Nelson Mandela. Je ne sais pas, mais à ma connaissance, c'était un avocat. Voilà. Je peux prendre encore l'exemple de qui? Kagame. C'est un militaire à la base. Mais elle fait un travail quand même. mais tu sais, la tenue en elle-même déjà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je vois les chefs d'État là aujourd'hui, et je les vois en tenue, moi, ça ne me reflète pas. Pour toi, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'image de quelqu'un qui te dirige un pays. Voilà. Pour moi, c'est... ils incarnent... Voilà. Ce n'est pas le peuple. OK. Pour toi, ils n'incarnent pas le peuple. Ils n'incarnent pas le peuple. D'accord. OK. 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 D'accord. D'accord. Et on voit un peu les mouvements qui se passent en Afrique en ce moment. Et la question que je vais te poser, tu ne l'attends pas, mais j'aimerais bien avoir ta réponse. En quoi est-ce que ton livre pourrait être une solution ou bien pourrait être profitable dans la crise qu'on vit en ce moment dans la communauté africaine? Ah, il fallait. Tu vois, je dis dans le livre ce qui se passe en Europe et ce que j'ai vécu en Afrique, n'est-ce pas? Oui. Les... Les... Le... Celui qui lit ce livre verra les avantages que j'ai eus en Europe et ce que j'ai vécu aussi en Afrique. Donc, il y a forcément des avantages et des inconvénients partout. Factuels. Et voilà. Et... si tu lis ce livre aujourd'hui, tu ne peux pas... Tu ne peux pas ne pas te lever et chercher à contribuer au développement de ta famille, de ton entourage et de ton pays. tu vois. Tu as envie de travailler. Et... Quand je dis... Aujourd'hui, on dit en Afrique, l'Afrique sans la France. Moi, je dis, nous ne sommes pas prêts à ça. Parce que nous n'avons pas atteint ce niveau de développement qui vont nous permettre de... de prendre notre envol seul. De prendre notre envol seul. Est-ce qu'on ne sera jamais assez près? Je pense que peut-être qu'il faut qu'on coupe le cordon ombilical pour qu'on se prépare une bonne fois pour toutes. si on est prêts pour ça, oui. Allons-y. Mais tout le monde n'est pas prêt. Non, tout le monde ne sera jamais prêt. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt. Ok, ok, ok. D'accord. C'est que tu dis n'engages que toi. On est d'accord. Ok. Est-ce que Judith est une lectrice? Est-ce qu'elle lit beaucoup? Ou alors, est-ce qu'elle lit des livres au quotidien? Oui, je le dis. J'ai baigné dans la littérature. Ma mère était professeure de français. Ah! D'accord! Donne en face de nous l'enfant d'un enseignant. C'est ça. C'est super. Donc, j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. J'ai cette passion de la littérature et jusqu'à présent, je lis toujours. Super. Toujours. Je lis au moins un livre par mois. Si je n'ai pas beaucoup trop fait, je lis au moins un livre par mois. Et de tous les livres que tu as lu, quel est le livre qui t'a le plus marqué? Tu veux que je choisisse un seul ? Allons-y. Trois. Trois. J'ai lu, quand j'étais jeune, j'ai lu un livre. Je me rappelle plus de l'auteur, mais le titre s'appelait « Awa, la petite marchande ». D'accord. « Awa, la petite marchande ». Ok. Et Awa parlait de ça, Awa est venue à Paris justement. Elle a parlé de la vie de France. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Elle a décrit la France, le métro, et tout ça m'a aussi donné envie de venir en France. Voilà. J'ai lu ça et j'ai lu aussi l'onglette de Mariam Ambar. J'ai entendu parler de ça. C'est un livre qui m'a marqué et a fait naître en moi le féministe. Hum, ok, ok, ok. Tu vois, c'est ça que là, j'ai commencé par voir les premiers, les premières souffrances d'une femme par rapport à ce que ma mère vivait aussi. Voilà, c'est... D'accord. Après, maintenant, dans les nouveautés, je vais parler des livres de développement personnel que j'ai lus. Et... Je vais dire quand même que dans ma quête de me relever, j'ai lu un authentique de coach Lady Sonia. Hum, ok, ok, Autant dit beaucoup de Lady Sonia. Lady Sonia, qui a vraiment impacté ma vie. Oui, oui, qui a vraiment impacté ma vie et que tu conseilles vraiment aux femmes. Pour femmes, authentiques de Lady Sonia. Authentiques de Lady Sonia. D'accord. Merci beaucoup, peut-être que tu ne vas pas t'en rendre compte, mais est-ce que tu sais que tu es la seule personne, enfin, je ne vais pas dire la seule personne, mais tu fais parmi qui partent les 5% des personnes, des Africains que j'ai eu en interview, à qui j'ai posé la question de savoir si tu as trois auteurs africains, trois auteurs qui vous ont inspiré. Tu es la seule à m'avoir cité trois auteurs africains. C'est vrai. Je te promets. Donc, je te promets. Et franchement, bravo. Parce que d'habitude, on a aussi des Américains et tout, mais tu es la seule qui m'a cité trois. Je ne te l'ai pas demandé. Tu es la seule à m'avoir cité trois auteurs africains. Ça veut dire qu'on écrit aussi des belles choses, donc il faut qu'on creuse un peu plus de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup, Judith. Et la dernière question que je vais te poser, c'est s'il y a une raison pour laquelle une femme ou un homme devraient lire ton livre, ça serait laquelle? Ah, ça serait de se relever. Ah. Il faut être à la quête de... de... de comment on appelle? Le mot m'échappe. Il faut être à la recherche de l'espoir. Ah, ok, d'accord. Il faut être à la recherche de l'espoir. Et quand on... Voilà, on lit des livres comme ça. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Je confirme, ça donne de l'espoir. Ton parcours de vie donne de l'espoir. Merci. Je confirme. Cela étant, je vais faire un petit disclineur. Bientôt, tu seras au Bénin pour la conférence d'édicace de ton livre. Oui. Donc, je me dis, ça va être du lourd. Donc, je te souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas, que ce soit un carton. Maintenant qu'on est parvenu particulièrement en termes de cet échange, comment est-ce qu'on fait pour se procurer ton livre? D'accord. C'est sur le site argentlivre.com qu'on trouve les calvaires du nez célibataire. C'est immigré. Et surtout, tu permets qu'on nôtre ton numéro si jamais jamais de te contacter. Tout à fait. Yes. Donc, si jamais tu sois échangé avec Judith, peut-être que tu es une mère immigrée, célibataire, peut-être que tu es une amie qui a quelques difficultés, mère immigrée, célibataire, le numéro, c'est le plus 33 66 88 66 non, attends, plus 33 66 88 66 553 C'est ça. Voilà. C'est le numéro de Judith Adabé. C'est sa ligne au WhatsApp. Tu peux la joindre et justement l'association Akufa qui a une page Facebook. Tu pourrais aller sur Facebook l'association Akufa A-C-O-U-F-A pour savoir un peu ce qu'il en est. C'est ça. Donc, Judith, puisque nous sommes presque parvenus, nous sommes parvenus au terme de cet échange et que c'est toi à l'inviter, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent après avoir écouté cet échange? Je voudrais, je vais tout d'abord m'adresser aux femmes qui sont dans... qui ont cette envie de parler d'elles, de parler de leur histoire, de ne pas hésiter d'écrire, de contacter Agent Livre, par exemple. Merci, merci. pour écrire leur histoire. Yes. Parce que ça impacte toujours de sortir de leur confort pour apporter ce qu'elles ont à offrir au monde. Au monde, oui. On a toujours quelque chose à offrir. C'est clair. Voilà. Donc, de ne pas hésiter. Et... aux mères célibataires, Oui. je... je leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et plus précisément, j'étais aussi avec une amie récemment, une mère célibataire avec un enfant en situation de handicap. Ce sont encore deux fois plus de challenges. Donc, je pense beaucoup à elles. et qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire, qu'elles en parlent, qu'elles viennent nous rencontrer et qu'on s'organise dans l'association et qu'on se soutienne. Et c'est là qu'on peut faire de belles choses. Yes. Merci beaucoup, Visite. Merci à toi, Val. Merci beaucoup pour le temps. Tu sais, sorti du boulot, tu as déjà à venir ici pour échanger avec nous. Vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de nous écouter. Et j'espère que cet échange t'aura apporté de la valeur. Si tu es là, n'hésite pas à nous le dire en commentaire afin qu'on sache si vraiment ce type de contenu t'intéresse. Au moins, si on sait que ça t'intéresse, on en produira davantage. Si on voit que ça ne t'intéresse pas, on mettra stop à tout ça et on passera à autre chose. Donc, comme elle a dit Judith, son livre est disponible sur le site argentlivre.com et son numéro de l'or. Je le redonne plus 33 66 88 66 553. Ou alors, tu peux directement rejoindre l'association Akufa et là-bas, tu pourras interagir de manière plus intime avec Judith. Judith, donc moi, à la fin de mes interviews, pour l'habitude, elle dit Mina Kan Mina Kan c'est au revoir en banane. Moi, je suis du Cameroun, mon village, c'est Ndikinime qui l'a pas entendu au revoir, c'est Mina Kan. Maintenant, on tire un bague le ou tu vois un peu Mina Kan c'est la même chose. Donc, on le fait ensemble à 3 1, 2, 3 Mina Kan L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel comme pour moi les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Livre c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada